Bonjour, je m'appelle Adrien Leflanchec, je suis le fondateur de Camerode, une jeune start-up dans la mobilité qui a été créée il y a un an et demi. J'ai fondé Camerode, déjà j'ai la chance d'être issu d'une famille d'entrepreneurs depuis plusieurs générations. Je suis aussi un grand passionné de mobilité, que ce soit des vieux objets mécaniques ou des objets beaucoup plus modernes. Ça peut aller de la Ford T au Honda Cub ou au nouvel type de batterie solide qu'on peut trouver dans les futures voitures ou les futures vélos que nous on va incorporer. Et pour moi c'est un projet qui a du sens, c'est un projet qui est lié à l'avenir et les mobilités sont une des questions les plus importantes de nos futures villes. Donc c'est un projet qui est très important pour moi. La mobilité de demain, c'est une mobilité qui est logique, qui est intelligente et qui n'est pas du greenwashing. Je suis un petit peu contre tout ce qu'on peut voir et qui est mainstream, que ce soit on interdit les voitures, on interdit ci, on interdit ça. Pour moi il faut un projet cohérent, il faut des choses qui soient logiques et intelligibles, imposer des règles à la mort moineux, à gauche, à droite, ce n'est pas forcément quelque chose qui est intéressant. Et c'est aussi pour ça que j'ai fondé Camerode d'une certaine manière. C'est pour un projet qui soit logique et qui s'inscrit dans la durée. Déjà Camerode c'est une famille, principalement avec des passionnés ou avec des gens qui sont des anciens sportifs. C'est aussi Camerode le concepteur 2.0 des communautés de demain, pour moi, pour les entreprises. Donc un système qui soit vraiment cohérent, où on intègre l'ensemble des activités et des systèmes qui sont nécessaires pour permettre de faire tourner une flotte de vélos électriques de qualité, fiable. Et c'est aussi d'être en adéquation avec l'ensemble des valeurs qu'on peut trouver aujourd'hui sur le développement durable et d'avoir un projet qui soit cohérent avec la mobilité de demain.